Sous-titrage ST' 501 The court is back in session. I hand over the floor to the prosecution to resume this line of questioning. I would like to remind the prosecutor, however, that you should reserve some time for the defense team for Mr. Nguyen Chia to put a question to this particular witness if they wish to do so. You may be able to do so if they want to ask questions. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je vois que la défense de Nguyen Chia me fait signe qu'elle n'aura pas besoin de temps, sauf si elle me contredit maintenant. Et donc, il me semble qu'on pourrait aller jusqu'à 4 heures avec les avocats des parties civiles, sous réserve de ce qu'ils vont nous dire, évidemment, tout à l'heure. Voilà, Monsieur le témoin, tout à l'heure, vous aviez dit avoir reconnu deux noms sur la liste personnelle de K1. On avait parlé de K1 et de Bang Tan. Est-ce que vous pouvez nous dire si Bang Lin était la même personne que Ken, dont vous avez parlé tout à l'heure ? Ou s'agissait-il de personnes différentes ? Ou s'agissait-il de deux personnes différends ? Ou s'agissait-il de ces deux des personnes différends ? Bang, c'était la même personne. Très bien. Et comment connaissiez-vous Bang Tan, qui était chef du bureau K1 ? Quand vous conduisiez K1 à K1, est-ce que vous rentriez avec la Lambretta dans l'enceinte de K1 ou bien est-ce que vous restiez à l'extérieur ? Est-ce que Tan était le président de K1 ou est-ce que vous restiez à l'extérieur ? D'accord. Je reviens encore à quelques points qui ont été évoqués avec Mme Sosso-Chitt à l'audience des 10 à 12 juin dernier. Et l'un de ces points concernait les banquets auxquels Kyo Sampan aurait pu assister. Est-ce qu'il vous est arrivé, M. Chung, de conduire M. Kyo Sampan le soir ou la nuit ? Lorsqu'il devait participer à des diners, à des banquets ou à des soirées culturelles à divers endroits comme des ambassades, des maisons d'hôtes, des palais d'État, un théâtre, etc. Est-ce qu'il vous plaît ? 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 Je ne savais pas s'il avait fait des soirées avec qui que ce soit ? Est-ce qu'il vous plaît ? Est-il envisageable que Kyo Sampan ait pu accompagner d'autres dirigeants qui résidaient à K3 ? Est-ce qu'il vous plaît ? Est-ce qu'il va nous demander de se rendre en ville à ce type de soirée sans vous ? Merci, M. le Président. Est-ce qu'il a connaissance ou venir deux jours où M. Kussampan serait parti avec une autre personne et pas de la spéculation ? Donc c'est vraiment la formulation de la question qui me pose problème. Je vais reformuler, M. le témoin. Est-ce que si vous ne conduisiez pas M. Kussampan le soir, il y avait-il quelqu'un d'autre qui était désigné pour le conduire lorsqu'il s'agissait de travail en soirée ou la nuit ? Il s'agissait de travailler quand il s'agissait de travailler en soirée ou la nuit. Il s'agissait de travailler en soirée et il s'agissait de travailler en soirée ou la nuit. Il s'agissait de travailler en soirée et il y avait un chauffeur par dirigeant. J'étais le seul chauffeur de Kussampan. Est-ce que vous savez si vous avez vu Kussampan rentrer, par exemple, dans la voiture de Nunchea ou de Yengsari ? Est-ce que vous avez vu Kussampan rentrer à Nunchea ou de Yengsari ? Est-ce que vous avez vu ça ? Je n'ai jamais été démons pas du moins pendant que j'ai travaillé pour lui. C'est-à-dire que pendant 7 ou 8 mois, je n'en ai jamais été témoin. Pour la transcription, peut-être vous demandez votre réaction. Il y a notamment eu un banquet en l'honneur du président Rouen, le 28 mai 1978. Selon ce document, il y a eu un banquet pour le président de la République. Il y a eu un banquet pour l'E3-1363, IRN en anglais, 001685. Je n'ai pas les IRN dans les autres langues. Il y a eu d'autres banquets également. Le 23 juillet 1978, banquets donnés par l'ambassadeur égyptien. Il y a eu un banquet pour l'anniversaire du PCK, un banquet pour l'anniversaire du PCK, un banquet pour une délégation chinoise en novembre, un banquet donné par l'ambassadeur yougoslave le 29 novembre 1978, tout cela figure le document Phibis. Est-ce que vous vous souvenez, par exemple, de la visite du président Rouen à la fin du mois de mai 1978 ? Yes, I do, but it took place in 1977 instead. At that time, I was working at K-12, and I heard the broadcast about that news. But at that time, I was still working at K-12. J'ai travaillé à K-12 à l'époque, et je n'étais pas encore chauffeur de K-100-Pont. Je vous confirme que c'est bien un document qui date du 28 mai 1978. Vous avez dit tout à l'heure que lors de l'arrestation de Mill, vous étiez déjà parti à K-3, et on a parcouru ensemble un document qui disait que Mill avait été arrêté le 8 mai 1978. Et vous avez dit que vous étiez arrivé à K-3 en avril 1978. Si vous confirmez, ou bien, est-ce que vous pensez maintenant que vous êtes arrivé à K-3 après la visite du président Rouen ? Je ne me souviens pas très bien. Le président Rouen est venu au Cambodge. Et après, je suis arrivé pour M. K-100-Pont-Coffeur. Plusieurs fois dans votre procès-verbal d'audition E3-385, vous avez dit avoir entendu des informations à la radio ou dans des beaux-parleurs. C'est notamment le cas à la page 6 dans toutes les langues, ainsi qu'à la page 8 dans toutes les langues. Est-ce que vous pourriez nous dire si à K-3 vous aviez accès à une radio et si certaines émissions étaient diffusées par le biais de haut-parleurs ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un bon parleur, mais je l'ai aussi entendu par émission de radio. Est-ce que Q Saint-Pan et son épouse avaient une radio eux-mêmes, un K3, selon ce que vous avez pu entendre ou voir? Q Saint-Pan et son épouse ont leur propre radio dans le K3. Est-ce que vous avez pu observer ça? Est-ce que vous avez pu comprendre que vous avez pu comprendre les idiomas? Merci. Tout à l'heure, ce matin, avant de conclure les questions de la défense, vous avez fait une sorte de déclaration. Vous aviez dit que si on ne vous croyait pas, il faudrait qu'on voit par nous-mêmes la maison de Kusampan à la campagne. C'est plus ou moins ce que j'ai retenu. Est-ce que vous pourriez nous dire si, après 79, vous êtes allé voir le Président, Mr. Prosecutor, could you please repeat your last part of your statement, because the interpretation did not come through. D'accord. Je crois, monsieur le témoin, qu'avant de conclure les questions de la défense, vous avez terminé en disant que Kusampan était respectable et que si on ne vous croyait pas, qu'il faudrait voir la maison qu'il occupait à la campagne. Est-ce que vous pourriez nous dire si, après 79, vous avez eu l'occasion de voir la maison de Kusampan et nous dire où c'était ? Can you tell us where it was ? This morning, I did not say that he lived in the countryside at that time, but I said he lived in a very modest mean. And as I said again and again that I had a respect for him, but that was confined to me, only I am not overgeneralizing that Cambodian people view him as a respectable person. I can only comment it to my personal experience. When I was living with him for a period of around eight months or so, I observed that he was a gentle, a very kind person. And I think that we have to make a clear distinction on this issue because I did not say that his house was in the countryside, but he at that time lived in the city, but his way of living was quite modest. And I find that his way of living was respectable, he was a leader at that time, but at the end of the day, he had nothing left. So I respected him for that. He did not want to have things for himself as a leader at that time. He did not want to have a good job for himself while he was a leader at that time. I would like to come back to Kyo Sampan when you were in his service in 1978. And on page 4 of the record in E3-385, page 4 in E3-5, you said that Kyo Sampan had not gone very often, while Kyo Sampan had a good job for him. The other hand had a good deal of work and had to go out quite often. Later on page 8 of the same document, you were asked that Kyo Sampan was someone who was a powerful person. Do you think Kyo Sampan was a powerful person? And you said that I didn't think so because it seemed that he didn't have much work to do most of the time. He stayed in Phnom Penh. Mr. Leung Chung, you have given a certain number of impressions to this hearing and to the investigators as well. But here we are trying to establish facts, so let's attempt to do this together. I know that you were only 14 or 15 at the time and that it's no easy task to recall all of this. But through your 14 or 15-year-old eyes, would you say that it was necessary to leave K3 quite often to fulfill certain tasks? Well, I do not really understand this question. I'm afraid I do not get the trust of your question. Well, you said that Kyo Sampan didn't work very often, but on the other hand, he had a lot of work and that took him outside quite often. Can you tell us that when you were working for Kyo Sampan, tell us if leaving K3 often was tantamount to having a lot of work to do? Yes, that was my personal observation that those who went outside very often, this person had a lot of things to do. But those who most of the time stayed at home must not have much thing to do. That is my personal judgment on this. You said earlier that you had never been inside Kyo Sampan's house. Do you agree with me in saying that you could not actually know what Kyo Sampan was doing at home, if he was working or not, or in an office in K3? Yes, indeed, I did not know because I was staying outside. So, on page 4 of K3, you said that there wasn't a meeting room in K3, and you never saw the leaders getting together. But there was a dining hall with a long table. And just now you said that the leaders ate in an office to you, and you also told us that you were not entitled to attend the meetings of the leaders. So, is it fair to say that in actual fact, you could not say that the leaders didn't have a meeting, for example during their meals, or that they didn't meet in the refectory that you were talking about? Do you agree that you didn't actually know if the leaders were meeting or not? You are right. I did not know. I did not know whether or not they would gather in that place. And when he asked, he also had in a different place as well. And if they gathered, I did not know the subject matter of their discussion either because I was not involved. I did not know the subject matter. I did not know the subject matter. One witness, who testified here, called Clint King, told us that when he appeared on the 3rd of May 2012, Transcription E1 bar 72.1, E1 bar 72.1, at about 10h20. D'après mes observations à l'époque, K3 était un endroit où se réunissaient les dirigeants du parti. Notamment Ompol, Ompaim, Ompunjia, Ompsunsen, qui s'y rencontraient. Je le dis car j'ai vu ces personnes à K3. Je les ai vues entrer et sortir de l'enceinte. Fin de citation. Est-ce que vous connaissez ce M. Pin King ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit à ce moment-là ? Pour la statement, je n'ai pas compris. Mais, monsieur le témoin, vous venez de dire que vous étiez d'accord avec moi pour dire que vous ne saviez pas s'il y avait des réunions, que vous ne saviez pas non plus le contenu de ces réunions. J'en viens d'un autre sujet, c'est K1. Je voudrais lire un extrait de votre procès-verbal parce que, tout à l'heure, vous avez dit que, lorsque vous conduisiez Kusampan, il restait parfois une heure, parfois une demi-heure. Je vais vous dire lire ce que vous avez dit à la page 5 en français, en anglais et en khmère. Je cite, « Je l'ai souvent conduit au bureau K1 à raison de deux ou trois fois par semaine. Il y restait deux à trois heures chaque fois. Parfois, cela durait juste une demi-heure et je le voyais ressortir du bureau K1. Et là-bas, je voyais arriver Yangsari et Nunchia également. J'ai appris qui ils étaient, Yangsari et Nunchia, parce que j'ai rencontré leurs chauffeurs qui attendaient à l'extérieur comme moi. Je ne savais pas à quel sujet ils se réunissaient. » Fin de citation. Est-ce que vous confirmez que les réunions à K1 étaient fréquentes ? Vous avez dit deux à trois fois par semaine, vous conduisiez tout sans pain. Et qu'elles duraient assez souvent entre deux ou trois heures. Merci Monsieur le Président, là encore j'ai une question de formulation. Le témoin a indiqué qu'il a amené Monsieur Kiosampan pour des visites et qu'il restait à l'extérieur du bâtiment K1. Donc quand on parle de réunions qui durent de une à deux heures, trois heures, ça c'est une supposition de Monsieur le Procureur. Lui, il parle de visites, il ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur, ni pourquoi Monsieur Kiosampan va à l'intérieur. Donc la réunion, encore une fois, est une déduction, Monsieur le Procureur, et je pense que dans sa question, il convient de reformuler. J'en conviens, j'ai mentionné le mot réunion alors que le témoin ne l'avait pas fait. Est-ce que vous confirmez, Monsieur le témoin, vous êtes rendu avec Kiosampan au bureau K1 deux à trois fois par semaine, et en général pour deux à trois heures chaque fois, et parfois pour une demi-heure. Oui, c'est correct, c'est ce que vous avez dit, mais ce n'était pas régulier. Il n'était pas régulier, mais il n'était pas régulier, il n'était pas régulier. Des fois, c'était une demi-heure, des fois c'était deux ou trois heures, et je ne sais pas ce qu'il y faisait. Est-ce qu'il est arrivé que Kiosampan reste à K1 plus longtemps que deux ou trois heures, par exemple toute une journée, ou est-ce qu'il est arrivé qu'il dorme à K1 ? Est-ce qu'il est arrivé que Kiosampan reste à K1 ? Est-ce qu'il est arrivé que Kiosampan reste à K1 plus longtemps que deux ou trois heures ? To my knowledge, no, he never stayed overnight, at least during the period I stayed with him, never did he stay over there. Alors, rapidement, je voudrais revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, ainsi que dans votre procès-verbal d'audition E3-385 à la page 8 dans les trois langues. Vous avez dit que Kiosampan avait reçu des visiteurs environ deux ou trois fois. Donc, pendant le temps que vous aviez travaillé pour lui, qu'il y avait des diplomates, par exemple, qui venaient lui remettre des lettres de créances, que le lieu d'accueil se trouvait derrière le palais royal. Est-ce que vous êtes certain que ce n'était que deux ou trois fois durant les neuf ou dix mois que vous avez travaillé pour lui ? Ou bien, là aussi, vous ne vous souvenez plus très bien ? Est-ce vraiment le cas que vous ne vous souvenez pas ? Je peux répondre à votre question based sur mon récollection. Je ne vais pas spéculer dans mon réponse. Bien sûr, il y a eu, et je savais qu'il y avait une présentation sur le radio. Et puis, quand je l'ai envoyé sur le radio, je n'ai pas dit qu'il n'a 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 pas dit. Mais il n'a jamais dit qu'il n'a pas 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 dit qu'il avait qu'il n'avait rien pour recevoir les diplomates étrangers. J'ai relevé dans les documents aux dossiers, notamment les documents Phibis, qu'il y a eu au moins 11 ambassadeurs qui ont remis leurs lettres de créances à KUSOPAN entre le mois d'avril 1978 et décembre 1978. Je ne vais pas reprendre l'énumération de tout cela, mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ça peut être plus que deux ou trois fois durant cette période ? Je citerai l'ambassadeur de Tunisie en avril 1978, le 3 avril, l'ambassadeur de Norvège le 6 avril, l'ambassadeur malaisien le 18 juin, le Guinée, l'ambassadeur japonais de la Birmanie, de la Corée du Nord, du Pakistan, du Népal, de la Turquie, de la Suisse. Est-ce que, selon vous, c'est toujours deux ou trois fois, ou bien ça peut être plus ? Oui, Monsieur le Président, je pense qu'afin que tout le monde puisse suivre, il serait utile que Monsieur le Procureur cite les références des FKS dont il parle. Oui, alors, j'essaie de gagner du temps. Pour le premier qui date d'avril 1978, c'est la référence E3 par 1361, donc E3 bar 1361. C'est notamment, donc ça date du 3 avril, c'est en anglais la code 00168782, ça a été traduit en français 00700200, je n'ai pas le numéro en Khmer. On retrouve ça sur le 3 avril 1978, de même que le 6 avril 1978, l'ambassadeur de Norvège a remis ses lettres de créance, IRN en anglais 00168791, 00168791. Le 18 juin 1978, remise des lettres de créance de l'ambassadeur malaisien, c'est le document Phibis E3 bar 1363, E3 bar 1363, à la cote en anglais 00169831, 00169831. Le 13 août 1978, remise des lettres de créance de l'ambassadeur de Guinée, document E375, document E3 bar 1715, à la cote l'IRN en anglais 00168963, 00168963. Ensuite, il y a également E3 76, qui date du 3 septembre 1978, remise des lettres de créance de l'ambassadeur japonais, en anglais, IRN 00170348, 00170348. Le 2 octobre 1978, remise des lettres de créance de l'ambassadeur de Birmanie, document E3 bar 294, E3 bar 294, à la page en anglais 00170198, 00170198. Ensuite, le 8 octobre 1978, remise des lettres de créance de l'ambassadeur de Corée du Nord, document E3 bar 294, également, E3 bar 294, à la page, IRN 00170219, 00170219. Et enfin, 4 ambassadeurs qui ont remis leurs lettres de créance de 3 décembre 1978, c'est du Pakistan, du Népal, de Turquie et de Suisse, c'est le document E3 bar 295. IRN 00169050, 00169050, en anglais. Et je passe sur d'autres réceptions de visiteurs, dont la visite d'une délégation du Yougoslave, dirigée par Milos Minich, le 2 mai 78, numéro E3 bar 1362, E3 bar 1362, en anglais, IRN 00169981, et il y en a encore d'autres, délégation algérienne, le président roumain, tout ce que c'est, etc. Voilà, donc je repose ma question, monsieur le témoin, est-ce que, là aussi, vous aviez 14, 15 ans, est-ce que votre mémoire est tout à fait fiable ? Quand vous dites qu'il avait reçu que 2 ou 3 fois des étrangers, ou bien, pensez-vous qu'il ait pu en recevoir davantage ? Ou 2 ou 3 occasions ? Ou do you think he might have received foreign guests on many other occasions ? Response ? So fast, I remember he, oh, we could have received guests on a few occasions, and when you asked me to exactly say how many times, and I am afraid I cannot do that, because I don't want to speculate. Car je ne veux pas faire de suppositions. Il a pu accueillir des étrangers avant que je ne commence à travailler avec lui. Mais c'est là une supposition de ma part. Bien. Alors, peut-être dernière question. Avez-vous conduit, Kyo Sampan, un certain nombre d'entrepôts de l'État ? Vous avez, dans votre procès-verbal d'audition, qui a été lu tout à l'heure, mentionné qu'il y avait en tout cas un entrepôt d'État près du fleuve. Est-ce que vous auriez conduit, M. Kyo Sampan, à Tultumpung ? Aux entrepôts d'État du kilomètre 6, c'est-à-dire à Shreng Sham Re, également, en 1978. Yes, I did drive him there to the place, but I did not know it was a warehouse, because he didn't tell me that he would be going to the warehouse. qu'il ne m'a pas dit qu'il allait à l'entrepôt. À Shreng Sham Re, il y avait un endroit où il m'a demandé de le conduire. Il y est resté peu de temps, et après, il m'a demandé de le ramener. Quand vous dites qu'il y a resté peu de temps, est-ce qu'il est descendu de la voiture cette fois-là ? Non, il n'est pas sorti de la voiture. Il a regardé autour de lui depuis la voiture, puis nous sommes rentrés. Bon, est-ce que vous avez également conduit M. Kyo Sampan à Bung Trabek ? M. Kyo Sampan, I beg your pardon, to Bung Trabek. Non, je ne me souviens pas l'avoir conduit à Bung Trabek. Vous ne vous en souvenez pas ? Est-ce que cela veut dire que vous n'êtes pas sûr ? Est-ce que cela veut dire que c'est possible que vous y soyez allé ou non ? M. Kyo Sampan, I just don't remember. So, for that reason, I will decline to speculate. Je préfère éviter de me livrer à de la spéculation. Très bien. Merci, M. le témoin, d'avoir répondu à mes questions. Je n'en ai plus. Merci, M. le Président. 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 Merci. La parole est donnée au co-avocat principaux pour les partis civils. M. le Président. M. le Président. Bonjour à tous, bonjour Monsieur le Président, je m'appelle Pic 1, je représente la partie civile. J'ai quelques questions à vous poser pour obtenir des éclaircissements. Quelle est votre occupation actuelle ? Actuellement, je fais partie de la police nationale dans le district de Saint-Peloun. Quelle est votre rang en tant que policier ? Réponse, je suis chef adjoint du bureau de la statistique dans le district de Saint-Po-Lung. Merci le Président, vous avez dit que Kiosampan était quelqu'un de gentil et qu'il savait comment instruire les gens. Vous souvenez-vous de ce qu'il a enseigné à l'époque lors de ces sessions ? Monsieur le Président, Monsieur le Président, la parole est à la défense de Kiosampan. Oui, Monsieur le Président, j'objecte à ce stade parce que je ne vois pas à quel moment le témoin a indiqué que Monsieur Kiosampan était bon pour enseigner. Est-ce qu'il faudrait nous donner les références ? Je n'ai pas ça dans mes notes et je ne me souviens pas avoir entendu ça de la bouche de Monsieur le témoin. Parce que je n'ai pas entendu que le Président, je n'ai pas entendu que le Président, je n'ai pas dit que le Kiosampan était doué pour enseigner. Mais il y a quelques instants, le témoin a dit que Kiosampan était capable d'instruire les gens. Et donc ma question porte sur la teneur des sessions d'instructions dirigées par Kiosampan. C'est une question de suivi. Le Président, l'objection est rejetée, le témoin doit répondre. L'objection est une sorte de modèle que l'on pouvait imiter. Il ne disait pas grand chose sur l'instruction mais sa manière d'agir. vous faisait comprendre que c'était quelqu'un de bien qui était digne d'être imité. Je pense que vous n'avez pas répondu. Je ne pense pas que vous avez répondu. J'ai répondu. Vous dites que vous l'avez imité. Mais quel était le contenu de la formation qu'il dispensait et qui vous portait à croire que c'était quelqu'un de bien ? Je ne me souviens pas du contenu de cette instruction qu'il dispensait car cela remonte à bien longtemps. Je ne me souviens pas de question. Il a aussi parlé de la nécessité de faire peur au sens de l'économie ? Il nous a dit d'utiliser les choses avec parcimonie. En faisant preuve d'un sens de l'économie, question pour vous préciser ? Je ne peux pas critiquer d'un âge, je sais simplement qu'il nous apprenait. Ou, en d'autres mots, waste not, want not. Question. Vous avez dit que vous aviez pris Kiyosung Pong quelque part de 5 à 10 km à l'extérieur de Phnom Penh. Quelles étaient les choses les plus intéressantes sur lesquelles Kiyosung Pong exprimait son opinion ? Quelle impression avait dit des enfants ? Response. I think I did not really take good notice of this because I was too young. And as I told you, if I were as old as I am today, I would be able to observe this more precisely. So, again, I can say that I did not take good notice of his observation or impression. Question. When you drove him to different places, did you hear him say anything ? Response. I don't remember, but mostly we did not converse during the time when I was driving for him. Counselor, thank you for answering these questions, but I may ask you another question for clarification. J'aimerais obtenir une précision. Vous dites avoir conduit Kiyosung Pong à K1 toutes les semaines. En général, à quel moment de la journée était-ce ? Response. Normally, I would take him there in the morning or afternoon, but that's something that happened long ago. But I can say, yes, he was taken to the places in the morning mainly. Question. Did you also drive him in the afternoon ? In particular, during the time when you had lunch together with him, did you ever take him for lunch ? Response. No, I don't know anything about this because I would never join lunch with him because he would have lunch in his home. And there was a petition on the wall that blocked the two places where he stayed and where I stayed. Question. Did you ever then take him for lunch and drive him during lunch time ? Response. Non. 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 That's what I remember. But after 2 or 3 p.m. Cela dit, I remember having driven him in some places. Question, I have the last question regarding this point. Dernière question sur ce point. I don't know, because my role was mainly to drive him, and after he was dropped, I would have to leave, and the gate would be closed, and for that, I have no idea who would be coming. But, yes, on some occasions, I would see these drivers of some of them, including drivers for M. Nwanchi at the vicinity. Counsel, thank you, Mr. Witness, for responding to my questions. I have no further questions for you. Merci pour vos réponses. J'en ai terminé. Nonetheless, I just wish to finally ask you about Mme So Chiet, who is Mr. Kiosampan's wife. Did he have anything to do at the kitchen, or was there another person who controlled or supervised this kitchen other than her? I don't know how to respond to this question. I was too young at that time to be informed of all these matters, and I think I had no reason to know anything about this. Counsel, I think this is going to be the final question. Can you tell the chamber whether you know that Kiosampan and Mme So Chiet shared the same house, or did these two people live in separate houses? Response. At that time, when I worked there, they lived in separate homes. Question, where did they live? Response. They lived in different houses in K-3 office. Counsel, thank you, Mr. Witness. Mr. President, thank you. Merci, Mr. President. J'en ai terminé. And thank you, Mr. President, and your honours, for allowing me to put questions for the witness. The President, thank you. Le Président. Counsel, counsels for Mr. Nguyen Chia, would you please advise the chamber as to whether you would like to put questions to the witness? Counsel, Son Arona. Mr. President, and your honours, counsels for Mr. Nguyen Chia do not have any questions to put for the witness. Thank you. The President, thank you. Mr. Lin Chieng, your testimony now comes to a conclusion, and you are now excused. The chamber is very grateful to your attendance, and we appreciate your patience, and we believe that your testimony helps ascertain the truth. With that, we would like to wish you all the very best and safe travels back home. The court session today comes to a conclusion already. The next session will be convened on Wednesday at 9 a.m. On Wednesday, we will be hearing TCW 801. With that, the chamber wishes to inform the parties to the proceedings and the public, and the chamber will not be sitting tomorrow because it is a public holiday. The court officer is now instructed to assist Mr. Lin Chieng and make sure that he is returned home safe and sound. And duty counsel Mung Suwan, who is here with us, is also now excused. Security personnel are now directed to bring Mr. Kyu Sampong and Mr. Lin Chieng back to the detention facility and have them returned to the courtroom after tomorrow, which is the 19th of June 2013, before 9 a.m. Mr. Lin Chieng can be returned to his holding cell downstairs where he can observe the proceedings through audiovisual link. The court is adjourned. Thank you. Thank you. You're welcome. Thank you. Thank you. Sous-titrage ST' 501